... On a vraiment voulu appeler ce livre la folie des banques centrales parce que nous pensons que les banques centrales font courir un vrai danger à l'équilibre économique. Normalement, et surtout depuis la dernière crise, les banques centrales ont deux objectifs. Un objectif qui est un objectif macroéconomique, qui est essentiellement d'empêcher qu'il y ait de l'inflation, de ramener l'inflation vers un objectif d'inflation qui est à peu près partout de 2%, et un objectif qu'elles ont appelé stabilité financière, ce qui regroupe le fait qu'il n'y ait pas de hausse trop rapide du crédit, de déficit extérieur important, de hausse trop rapide des prix de l'immobilier, des cours boursiers, d'endettement trop important, enfin tout ce qui... ou de variabilité trop grande sur les marchés financiers, enfin tout ce qui pourrait amener un risque de retour d'une instabilité financière et d'une crise financière. Et la thèse que nous défendons dans le livre, c'est que les banques centrales, en réalité, n'ont pas du tout intégré ce deuxième groupe d'objectifs dans leur comportement, et que la plupart des banques centrales de l'OCDE aujourd'hui s'intéressent toujours pratiquement exclusivement à la stabilité des prix et à leur objectif d'inflation. Donc l'inflation est devenue très faible, on a des inflations qui sont très légèrement positives dans les pays de l'OCDE, donc très loin de l'objectif de 2%, et donc toutes les banques centrales ont été amenées à mener des politiques extraordinairement expansionnistes pour essayer de ramener l'inflation vers 2%, en oubliant la stabilité financière, puisque ces politiques, qui portent le nom anglais de quantitative easing, mais c'est simplement des politiques de création de monnaie, quelque chose qui a l'air compliqué mais qui est très simple, les banques centrales achètent des obligations sur les marchés financiers et payent en créant de la monnaie. Donc on met de la monnaie en circulation, et cette monnaie en circulation se promène d'une classe d'actifs à une autre pour des montants de plus en plus importants, et donc ceci crée une énorme instabilité financière qu'on voit tous les jours sur les marchés. Les capitaux vont dans les pays émergents puis sortent, et ça donne d'énormes mouvements sur les taux de change des pays émergents, et puis les capitaux vont s'investir en actions et puis sortent, et donc ça fait monter énormément les cours boursiers, puis ça fait effondrer les cours boursiers, etc. On a vraiment ce qu'on peut appeler une instabilité financière majeure, et elle devient contre-productive, puisque confrontés à cette énorme variabilité des prix des actifs, les investisseurs, à la fin, commencent à être vraiment extrêmement perturbés, et ne vont plus s'investir dans les actifs dont les prix sont trop aléatoires et trop volatiles. Et donc ça donne quelque chose qui est totalement contre-productif, puisque un des objectifs de ces politiques de quantitative easing, c'est de faciliter le financement de l'économie, c'est pas simplement de faire monter les prix, bien sûr c'est au départ essentiellement de faire monter les prix, mais par ailleurs, les banques centrales pensent que si elles achètent, elles, les obligations des États, par exemple, les autres investisseurs comme les assureurs, les fonds de retraite, les caisses de retraite, etc., ne pouvant plus acheter les obligations des États, vont se reporter sur des actifs financiers plus risqués, prendre des actions, des obligations des entreprises, et donc vont faciliter le financement de l'économie. Mais comme les prix de ces actifs financiers plus risqués sont devenus extraordinairement volatiles, au contraire, ça décourage les investisseurs de les acheter, et les investisseurs eux aussi reviennent vers des actifs financiers sans risque. Et donc aujourd'hui, on est dans cette situation où les investisseurs ont été découragés d'investir en actions, en obligations des entreprises, par l'énorme instabilité des prix, reviennent sur des actifs refuges, qui sont les mêmes que ceux que les banques centrales achètent, et donc vous créez des bulles de prix sur les actifs refuges et un défaut d'investissement dans les actifs risqués qui financent l'économie. C'est-à-dire exactement l'opposé de ce qu'on aurait souhaité avoir. Donc moi, je crois, pour conclure sur ce point, que, un, dans un environnement macroéconomique où aujourd'hui l'inflation d'équilibre est faible, il faut que les banques centrales s'interrogent sur leurs objectifs, parce que vraiment, ramener l'inflation à 2% est tellement urgent qu'il faut inonder le monde de liquidités pour essayer d'y arriver. Deuxièmement, on voit qu'elle n'y arrive pas, parce que si l'inflation faible vient du fonctionnement du marché, du travail, de la baisse de la croissance mondiale, de la baisse des prix des matières premières, c'est quelque chose que la politique monétaire ne peut pas corriger. Donc on a de plus en plus de créations monétaires. Et là, les évolutions récentes en Europe sont très claires. La BCE nous dit, la Banque centrale européenne, tous les deux mois, en gros, je ne réussis pas à faire remonter l'inflation, donc je vais encore créer davantage de monnaie. Et cette monnaie crée une énorme instabilité financière qui décourage les investisseurs de financer les entreprises, parce que les prix des actifs émis par les entreprises deviennent trop paléatoires et trop volatiles. Donc on a quand même des conséquences extrêmement négatives sur l'économie réelle, avec cette énorme volatilité, sans du tout avoir de progrès en ce qui concerne l'obtention de l'objectif d'inflation. Donc il me semble que le bilan de ces politiques est très négatif.